bonjour bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux impressions en bande donc la dernière fois nous avions fait plusieurs impressions dont des doubles impressions sur la gauche l'impression initiale et sur la droite la reprise du fond de gel presse qui était donc beaucoup plus soft beaucoup plus pastel nous avons un deuxième duo ce sont exactement les mêmes impressions sauf que la deuxième la plus claire ce sont les reliquats de la première donc elles sont censées se correspondre complètement ici je vais travailler sur mon black journal carré qui fait 21 cm par 21 cm précédemment j'avais fait des pages avec un contour d'un centimètre et demi donc ça me fait des pages un centre de page qui fait 18 cm sur 18 cm je vais donc réajuster mes pages pour être sûr qu'elles correspondent bien je veux qu'elles soient exactement au même niveau vous allez comprendre pourquoi un tout petit peu plus tard donc pour être sûr de bien ajusté en fait je n'aligne pas au bord de l'impression mais au bord de la partie intérieure de ma première bande que je cale à un centimètre tant pis si ma première bande est raccourci mais au moins je suis sûr de bien aligné je vérifie que les motifs soient bien aligné je coupe un tout petit peu ce qui dépasse pour être le plus ajusté possible je me vérifie que les motifs soient les mêmes au même niveau et je coupe deux carrés de 18 centimètres par 18 cm alors cette règle à patchwork est idéal pour ça parce que l'on cale vraiment très très bien sur le bord et on n'a pas d'erreur possible et là je me retrouve avec donc deux carrés qui correspondent que je vais accrocher à l'aide de masking tape et je vais couper en diagonale alors je vais faire des bandes de 1 cm et demi de large d'autres de 2 de large l'idée étant que celle du dessus et du dessous soit exactement identique au même niveau c'est pour ça que je les ai accroché donc voilà je coupe sur toute ma diagonale et maintenant je vais marquer le cadre au crayon papier donc à un centimètre et demi du bord je n'ai besoin de faire qu'un seul angle au final et je vais commencer à placer mes éléments un foncé un clair un foncé et un clair et les bandes initiales doivent parfaitement correspondre je les colle et je reconstitue mon carré en ayant finalement alterné les pastels et les foncés voilà on voit bien de près que le dessin est continu comme un petit effet d'optique j'ai recollé les autres bandes sur une feuille de papier libre alors je pourrais au choix faire une double page mais je trouve que ça fait beaucoup de rayures pour une double page je pourrais pousser le vis à couper d'autres bandes dans l'autre sens et à les alterner de la même façon ou alors à couper en diagonale en deux pour faire une moitié moitié enfin vous faites comme comme bon vous semble moi je vais procéder un petit peu autrement je vais faire un cercle que je vais placer au centre alors pour bien centré mon cercle je tire les deux diagonales ça va me permettre de savoir où est le milieu de mon carré je place mon petit outil mon petit cutter circulaire dont je ne pourrais absolument plus me passer et je coupe mon cercle voilà un cercle absolument parfait alors comme j'ai un tout petit bout de bande sur le côté qui était peut-être pas bien collé sur le bord je remets un petit peu de colle pour être sûr qu'il ne s'en aille pas et maintenant je vais le placer exactement où il devrait être en fonction des motifs et des rayures et on a de nouveau un petit effet d'optique que je vais accentuer en nombrant un côté et vous allez voir qu'une fois que je vais coller le cercle et bien on aura une impression de loupe ou de bulles d'eau au milieu de notre carré voilà maintenant je vais créer cette espèce de focus sur mon élément qui sera un coquelicot qui s'appelle poppy que j'ai dessiné pour la dernière collection carabelle studio pour vraiment faire ce focus j'ai mis un apostille en dessous du cercle pour que la tige ne dépasse pas du cercle et pour qu'on ait vraiment l'impression d'un oeilleton sur cette cette fleur je prends une de mes chutes sur le côté le plus rouge le plus coquelicot entre guillemets pour retamponner juste la fleur je respecte le sens des diagonales et je vais détourer la fleur au plus près donc j'oublie toutes les petites tâches tous les petits éléments qui dépassent je reste sur le contour strict de la fleur pour ceux ci j'utilise des petits ciseaux pincettes qui sont vraiment formidables pour la découpe de précision j'ombre ma fleur j'ombre également le bas des pétales un tout petit peu en mettant un cache pour lui donner un tout petit peu plus de relief mais je lui mettrai encore un petit peu plus de matière plus tard je colle ma fleur et maintenant à l'aide d'un bord d'un tampon grunge que j'avais dessiné lors d'une précédente collection je vais faire un petit ombré comme ça un petit ombré toujours grunge je vais mettre ces petits ces petits cercles qui font tâche de bouchons avec des petites avec des petites lignes et puis je vais coller un papillon sur la tige qui est issu de la collection de soraya aming ce papillon s'accroche à la tige comme si c'était finalement une feuille du coquelicot tant qu'à faire autant continuer dans le dans le côté un petit peu original là j'ajoute mes pochoirs favoris mais classique je dirais en noir en blanc en le faisant déborder du cadre le blanc pour montrer que la page ne s'arrête pas simplement à mon carré mais vraiment à ma page la plus complète je vais ajouter un petit peu de contraste de couleurs avec du distress peacock fever et ses petites étoiles qui vont venir en bordure de mon coquelicot de chaque côté en respectant toujours ce sens de diagonale et puis toujours avec ma distress peacock fever et un peu d'eau je vais créer un petit halo autour de mon coquelicot histoire de faire une ombre à mon motif donc je le dépose façon aquarelle tout en légèreté tout en finesse je ne veux pas d'un trait qui soit trop épais alors je peux en ajouter également sur l'intérieur des pétales pour renforcer ce côté sombre au bas des pétales puis des petites touches de stylo gel blancs pour les deux ça apporte toujours un petit peu de lumière à l'ensemble et nous allons passer au titre que je tamponne directement à côté de la fleur il est issu aussi de la même planche de tampon voilà, maintenant je procède différemment je tamponne une autre fleur de la dernière collection Carabel Studio que j'ai dessinée, Daisy, je la tamponne avec son titre à côté je vais la tamponner une première fois sur une carte blanche sur du papier mix média et puis j'ai prédécoupé un morceau sur un de mes fonds pastels que j'ombre légèrement et que je vais placer d'abord pour voir ce que ça donne et ensuite coller par-dessus la fleur et mon titre surtout, je ne retire pas ces éléments de la Misty il ne faut pas que le tampon ou la carte bouge j'ai placé mon petit cadre en couleur par sécurité, je mets un post-it de chaque côté et je retamponne une seconde fois ceci va me permettre une fois que j'enlève mes caches d'avoir l'impression en fait que ce morceau de papier finalement est un cadre que j'ai coloré sur mon papier directement avant de tamponner ensuite, je colorise les pétales de ma fleur à l'aide de feutres à l'encre de Chine de chez Faber-Castell voilà, et on arrive maintenant au troisième et dernier petit projet je vais simplement faire un marque-page et cette plume de la designeuse française Mistral pour Carabelle Studio tombe à pic donc je mets quelques petits éléments d'agrément avant de tamponner ma plume directement je vais la tamponner sur des éléments qui sont déjà tamponnés mais ça n'est pas gênant je la tamponne une première fois ensuite, je remplis tous les éléments de la plume sauf le noir central avec un Posca blanc et puis je vais coloriser ce Posca une fois qu'il est sec de nouveau avec du bleu alors vous allez me dire que j'ai fait du coup disparaître tous les petits détails de la plume mais pas du tout parce que le fait de procéder comme ça va me permettre de pouvoir retamponner par dessus ainsi je cache les tampons qui sont en dessous notamment le petit cercle qu'on voit en bas à gauche et puis je retrouve ma plume complètement avec ses détails j'ombre un petit peu en bleu pour donner un petit peu plus de profondeur et voilà mes petits éléments que j'ai collés sur un carton noir pour faire un matage ma page d'art journal la petite carte en plus et le marque-page n'hésitez pas à nous montrer ce que vous, vous allez faire avec ces fonds à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501